C'est un petit peu la prochaine fois, n'est-ce pas Président ? On est loin de 2 mai, beaucoup, puisque ce sera notre Assemblée Générale. Voilà, donc le dénuyage aura eu lieu, les projets seront prêts, et on aura plein de choses à vous raconter. Donc il y a des comités, nous allons passer vite dessus, mais on en reparlera notamment pour des gens qui ont mis des vélétés à participer. Donc il y a toujours les mêmes comités et les mêmes gens à l'intérieur, j'espère que ça évoluera, et que les activités qui y sont proposées évolueront de la même façon. Pardonnez-moi, mais... On vient d'écouter des comités, il y a les différentes rubriques, les différentes postes de travail au sein du groupe, donc il y a opportunité, échange juridique, expert, tel et l'entreprise. On vous a sollicité pour avoir votre avis sur ce qui s'est passé là-dedans. On a d'excellentes nouvelles, puisqu'on a découvert qu'un certain nombre d'entre vous a des sujets à proposer, donc on vous re-sollicitera, pour ceux qui se sont déclarés des vélétés à participer, et surtout ça fera des sujets pour les séances à venir et pour les prochaines. Je vous dis qu'il y a un peu plus, nous avons des invités ce soir, donc d'ores et déjà, s'ils voient leur compte, je vais les annoncer, et s'ils veulent me rejoindre ici, j'ai une très brève présentation, j'appelle Florian Pignard, j'appelle Mordor Péridi, Témitri Couchi-Renco, vous me pardonnerez la façon de citer le nom, donc Sylvain Prossier, Jean-François Caron, et Jérémy Tissot. Merci de me rejoindre, monsieur. Merci, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Merci, c'est la fin. Messieurs, merci, avancez-vous, 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 avancez-vous. Donc, la présentation de vos activités, les entreprises, je crois qu'il y en a certains ce soir, qui vont avoir la chance de vous présenter dans le détail leur projet, et ils sont là à double titre, puisqu'ils sont invités ce soir, et peut-être futurement, et ils sont là aussi pour vous présenter leur compagnie et leur projet qui a déjà été bien travaillé aussi. Donc, messieurs, je vais vous donner le micro très brièvement, pas présenter vos entreprises, simplement donner votre nom, votre président et votre entreprise, et l'occasion pour ceux qui souhaitent rejoindre le mieux, savoir le style et le visage sportif, ce que je vous fais. Donc, on l'appelle Florian Pignard, il y a 37 ans, ça fait 8 ans que j'ai failli en l'élande, et il y a beaucoup d'une société, c'est la chaîne asiaque, une industrie textil, qui est proposant pour l'ingénieur. Parle plus fort ! Mon nom est Gerard Tissot, j'ai 38 ans, quasiment, j'ai 38 ans aux équipes, j'ai une compagnie de UX, pour faire ça à l'éducation web, c'est pas grave. Pourquoi on m'appelle Vendard de Lannes ? J'ai eu des questions de l'éducation web, et vous n'avez pas beaucoup d'acteurs de l'éducation web, et vous n'avez pas la forme de facture à l'éducation web, tu peux juste... Non, excusez-moi, on n'en va pas, pas. Je vais... D'accord. D'accord. C'est le numéro de taquette, quoi, un truc. C'est jambé. Taquette, taquette. François, quand tu parlais, on entendait parfaitement, mais ils sont en décès. Ouais, c'est la décès. Là, c'était le chou, mais ils sont en train de le remettre. J'essaie ? Sinon, on peut le faire sans micro. On peut le faire sans micro. Ouais. Ou crie. Non, c'est en mettant ta bouche. Ouais, c'est... Grâce au... Effectivement, c'est assez technique. Marguerite Régie, je suis cofondateur de la société E-com-Lens, qui est une facture-la-facture-orage internationale multi-demises en ligne. Ça fait 15 ans que je suis en Asie, j'habite actuellement en Hong Kong, j'ai 44 ans. Et je peux être partenaire de Littri. Merci pour l'introduction. Et d'ailleurs, je m'appelle Timitri Kouchini-Renco, vous avez très bien prononcé vos mots. Je suis le cofondateur d'E-com-Lens, qu'on va vous présenter ce soir. Je suis honoré, vous êtes parmi vous ce soir. Merci. Bonsoir, je m'appelle Sylvain Kouchini-Renco, j'ai 44 ans, ça fait à peu près 20 ans que je suis en Thaïlande. Depuis 2010, je suis le distributeur officiel des casques de Chartres pour la Thaïlande et le Vietnam, où j'ai développé un réseau de 165 magasins en Thaïlande et 7 au Vietnam depuis 2013. J'ai aussi d'autres activités, je fais de la promotion de start-up en Thaïlande et au Vietnam, essentiellement à destination d'entreprises qui ont besoin de services, et je porte le projet In Common au Vietnam. Bonsoir à tous, François Caron, 31 ans, je suis en Thaïlande depuis 6 mois maintenant, et je travaille pour la compétence OP2, c'est l'organisation de performance de projet, je suis consultant senior et chargé de développement à Zine-Soudeste. Florian Pégnard, 37 ans, et ça fait 8 ans que je trahi en Thaïlande. Merci. Si vous souhaitez, Michel Néasier. Bravo. Bonjour, je suis le métisseur, 38 ans quasiment, et j'ai une agence de design pour faire ça, l'application web, et je m'en fasse ici. Merci à tous d'être là, vous allez découvrir deux matériaux scientifiques de BBA et ses différentes activités que nous allons commencer. Nous avons bien la coutume de nouveaux membres, il s'agit de Jérémy Jubin et de Laurent Berchard. Rémy, 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 excusez-moi, Rémy. Venez sur scène si vous voulez venir vous présenter puisque vous devez en avoir des styles et que l'on va pouvoir voir tant de détails quels sont vos activités.